Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une petite vidéo, alors il y en a déjà 10 000 sur Youtube pour vous parler de l'article 13, alors on va pas rentrer en détail sur ce qu'est l'article, sur les lois, sur les machins, mais simplement pour vous dire que ce truc, je pense sincèrement dans la forme actuelle que c'est de la merde, mais je suis même pas sûr que ce soit réellement applicable, au final ils vont être obligés de changer parce que c'est pas possible, parce que l'article 13 pour ceux qui auraient loupé, encore ce que c'est, c'est un article qui vise à protéger les ayants droits, pour les droits d'auteur et tout, donc à la base c'est quand même une bonne idée, ça permet de protéger un mec qui a composé une chanson par exemple, qu'on puisse pas faire n'importe quoi avec sa chanson, sauf que dans sa forme actuelle, ce putain d'article, il va tuer toutes les plateformes de partage de vidéos, mais il peut aussi niquer vos réseaux sociaux, parce que sur Twitter vous partagez une photo par exemple, un dessin ou quoi que ce soit, on peut venir vous bloquer votre tweet en vous disant, Coco t'as pas les droits sur la photo, t'as pas le droit de la partager là, donc ça peut aller aussi loin en fait, c'est ça le problème de cet article, et il va tuer Youtube, il va tuer Youtube et toutes les autres plateformes de vidéos, parce que c'est une des responsables de Youtube, j'ai plus son nom, qui expliquait que même le clip de Despacito par exemple, aujourd'hui si l'article 13 était en vigueur, il serait obligé de le bloquer, parce que malgré tous les partenariats et tout qu'ils ont, il y a certains ayants droit de choses qui apparaissent dans le clip, qu'ils ne connaissent absolument pas, ils ne savent pas qui c'est, ils ne savent pas qui a ses droits, et du coup il serait obligé de bloquer la vidéo, donc vous vous rendez compte que même un artiste qui est connu mondialement comme ça, on serait obligé de bloquer sa vidéo, parce que on n'a pas tous les droits sur son propre clip, et en gros, ils vous demanderaient pour une de vos vidéos, d'avoir sur une feuille, d'avoir écrit, signé, tout ça par l'entreprise par exemple, les droits sur la vidéo, les droits sur le son, les droits sur ça, les droits sur ça, les droits... Donc il faudrait contacter l'ayant droit des images que vous utilisez, l'ayant droit de la musique, si c'est une vidéo sur un jeu, de la musique qu'on entend dans le jeu, l'ayant droit par exemple de la société qu'a fait les doublages, les machins, il faudrait contacter toutes ces sociétés une par une, et avoir une preuve écrite que vous avez le droit de faire une vidéo sur le jeu par exemple, en gros, et de la poster. Alors, de cette façon là, pour quelqu'un comme moi ou n'importe quel autre youtubeur, on va dire entre guillemets amateur, parce que moi en plus je ne gagne même pas d'argent, et ce n'est même pas mon but, c'est impossible de faire ça, puisque chez Youtube eux-mêmes, ils vous disent que pour le clip de Despacito, il y a certains ayant droit sur des choses qui apparaissent dans la vidéo, ils ne savent même pas qui c'est, eux-mêmes ne savent pas. Donc comment voulez-vous que nous, on fasse ? Donc en fait là, avec ce truc, la manière dont il est tourné actuellement, ils sont en train de tuer Internet, en tout cas toutes les plateformes de partage, et tout ce qui va rester sur Youtube, ou sur ce genre de plateforme, c'est ces grosses entreprises, en gros, qui vont mettre leurs vidéos à eux, leurs pubs, leurs trucs, et c'est tout. Mais il ne faut pas oublier une chose, d'ailleurs je crois, il faudrait que je creuse un petit peu, mais j'ai lu quelque part que Nintendo n'était pas pour cet article, alors que Nintendo c'est quand même des sacrés salopards avec les droits. Même moi qui ne monétise même pas mes vidéos, et qui n'y a même pas d'argent, quand je poste une vidéo sur un jeu Nintendo, elle est à peine en ligne que je reçois un mail me disant qu'ils vont me prendre tout l'argent. Il n'y a pas d'argent, mais ils vont me le prendre quand même. Donc ils sont dus en Nintendo avec ça. Et même eux sont contre ce truc-là, et je pense que, et là je vous parle seulement jeu vidéo, mais c'est pour tous les domaines, c'est la musique, pour tout. Et je pense que tout le monde, au final, sera contre ce truc, parce que comme il est appliqué là, c'est impossible. Et il faut savoir que dans le gaming, je vais rester dans le gaming, il y a des tonnes d'éditeurs qu'onvoient des jeux à des youtubeurs, parce qu'ils savent que le youtubeur va faire une vidéo dessus, et s'il a 100 000 vues sur sa vidéo, c'est potentiellement 100 000 acheteurs qui va dire le jeu il est bien, ou même si le jeu il n'est pas très très bien, c'est quand même 100 000 personnes, peut-être sur ces 100 000 il y en a 20, 30 000 qui ne connaissaient pas le jeu, et qui vont le voir tourner. Donc c'est des tonnes de pubs gratos pour les éditeurs, parce que clairement on peut parler de pubs gratuites, quand ils envoient un jeu à un mec qui va faire 100 000 vues, ça ne leur a rien coûté, parce que le jeu, quand on l'achète 50 ou 60 euros, eux, il ne leur coûte pas ce prix-là, clairement, et puis ça ne leur a rien coûté d'envoyer un jeu à un mec qui va faire 100 000 vues, et qui va peut-être en faire vendre 40 000, 30 000, ça ne leur coûte rien. Demain, tout ça c'est terminé, si cet article 13 y passe comme il est là. Déjà, la politique de Youtube par rapport au droit, elle avait été durcie, c'est quand même dans un sens bien, parce qu'il faut quand même protéger les gens qui font du contenu, à la base, qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec leur truc, mais la manière dont c'est tourné là, c'est n'importe quoi en fait, et si ça continue comme ça, on va tous fermer nos chaînes, même ceux qui n'en vivent pas, comme moi, on va être obligé de fermer nos chaînes, parce que de toute façon, on ne pourra plus rien poster. On ne pourra plus rien poster. Ou alors des vidéos comme je suis en train de faire là, mais ça ne m'intéresse pas de faire ça tous les jours, je veux partager du jeu, je veux partager de la passion, je veux parfois dire ce que je pense, et en gros, on va me censurer, et on va censurer tout le monde. Et là, ça me casse bien les couilles. Voilà. Alors je vous avais dit que je ne rentrerais pas en détail dans le texte de loi et tout, parce que je ne suis pas juriste, et puis il y a déjà 10 000 vidéos sur le sujet, si vraiment vous voulez des détails, vous tapez article 13, il y a des articles, il y a des vidéos, il y a plein de choses à voir sur cet article 13. YouTube, eux-mêmes, ont fait une vidéo pour parler de cet article 13 et dire pourquoi c'est de la merde, en gros, et pourquoi ça buterait le site. Donc, parce que eux, avec le système qu'ils ont déjà mis en place, ils reversent à peu près 3 milliards à chaque fois. Et même en faisant ça, c'est toujours pas suffisant, on veut nous niquer encore plus. Donc, à un moment donné, ça va causer des pertes d'emploi, parce que tous les créateurs et tout ça, clairement, il y en a beaucoup, ils ont maintenant leur propre société. Quand vous êtes créateur sur YouTube et que vous gagnez votre vie grâce à ça, vous avez votre société. Ça va créer des choses du chômage, évidemment, parce que tous ces gens-là, ils vont perdre leur boulot. Sur YouTube, si du côté de YouTube, on ne peut plus rien publier et qu'il n'y a plus de créateurs de contenu sur YouTube, il ne va pas rester grand-chose. Donc, les effectifs de YouTube, il n'y a plus besoin d'en avoir autant. Enfin, de Google, qui s'occupe de tout ça, il ne va plus y avoir besoin d'autant de personnes. Donc, ça va saquer du monde. Et du coup, c'est de la merde. Voilà, tout simplement. C'est comme d'habitude. C'est une vidéo où j'avais juste envie de dire ce que je pensais sur un truc qui est important. Il y a des pétitions, il y a plein de choses. De toute façon, même YouTube, vu la puissance du truc et comment ils sont en train de se battre contre. Si derrière, il y a Nintendo et des éditeurs et tout qui s'y mettent, ils seront obligés de toute façon de le revoir, leur truc. Et puis, je ne vois même pas comment ça peut être applicable comme c'est là. Parce que si même une société comme YouTube, elle n'arrive même pas à connaître certains ayant droit et à les trouver, comment voulez-vous que... Même eux, comment voulez-vous qu'ils vérifient derrière si c'est vraiment à cette personne-là ou pas ? Si c'est vraiment... Enfin, ça va être un bordel sans nom. Moi, je pense même que c'est même pas applicable, un truc pareil. C'est même pas possible. Donc, on va les laisser délirer encore à l'Assemblée, là, avec leurs idées de merde. À un moment donné, il va falloir leur remettre la tronche dans la réalité de la vie et qu'ils arrêtent de nous casser les couilles avec des idées de merde comme ça parce que sans déconner. Il y en a des cons sur cette planète, mais alors ceux-là... Bon. Voilà. On va s'arrêter là. En tout cas, c'est important de soutenir... De soutenir ça parce que ça concerne toute l'Europe, là. C'est le YouTube européen. Donc, c'est important de se battre contre ce truc. Comme c'est important de se battre en ce moment en France contre plein de choses aussi. Il y en a qui le font tous les jours. Alors, ils le font pas tous bien, je trouve, mais en tout cas, il y en a qui le font. Et c'est bien. Et je pense qu'il faut continuer de se battre pour des choses importantes comme ça. Et il faut pas se laisser... Se laisser bouffer. Donc, écoutez, on va se laisser pour cette petite vidéo. Et... Et on continue. Pour l'instant, tant que c'est possible, tant qu'on me censure pas, et tant que c'est possible, bah, on va continuer la chaîne. Je continuerai de dire ce que je pense sur des jeux. Je continuerai à faire ce que je fais en ce moment et ce que j'aime. Et puis, bah, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Et puis, c'est pas grave. On s'en fout. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Et puis, bah, on espère qu'ils vont revoir leur merde, là, et trouver d'autres solutions pour continuer quand même de protéger les ayants droit, ce qui est normal. Mais... En nous permettant quand même de continuer de faire ce qu'on fait, parce que... On leur fait aussi de la pub à ces mecs-là, hein. Derrière, donc... Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis salut à toutes et à tous. Et à la prochaine pour une vidéo un petit peu plus gaie.